22 boîtes, 22 gains, de 1 centime d'euro à 500 000 euros, 22 candidats représentant les 22 régions françaises. C'est à prendre ou à laisser, présenté par Arthur. Bonsoir, bonsoir tout le monde, merci, bienvenue pour apprendre ou à laisser, notre nouveau rendez-vous, chaque soir 22 candidats venus de 22 régions différentes de France vont tenter de gagner jusqu'à 500 000 euros, regardez comme ils sont beaux, ils représentent les 22 régions de France, regardez cette France qu'on aime. Ah ils sont beaux comme tout hein, j'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que vous qui nous regardez, en composant dès maintenant le 32 81, allez pouvoir vous aussi partager la même somme jusqu'à 500 000 euros, ça s'applaudit aussi. Alors, les règles sont tellement simples que je ne vais même pas vous les expliquer, je peux simplement vous dire qu'on va beaucoup s'amuser ce soir ensemble et pour le reste vous allez vite comprendre comment ça marche. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet, je vais vous poser une question à vous tous, vous êtes 22 mais un seul va jouer avec nous ce soir, écoutez bien la question sélection. D'après les femmes, j'aime bien cette question. D'après les femmes, quels hommes sont les plus sexys ? Si vous pensez que ce sont les Suédois, c'est la réponse A, si vous pensez que ce sont les Italiens, réponse B, enfin si vous êtes fiers des Français, vous tapez la réponse C à mon signal, répondez. D'après les femmes, quels hommes sont les plus sexys ? Les Suédois, les Italiens, les Français, la bonne réponse était les Italiens. Et nous allons découvrir la région et son candidat qui va jouer avec nous ce soir, c'est Provençal de Côte d'Azur. Le temps d'installer un micro à notre candidat représentant la région de la Provençal de Côte d'Azur, je vous propose de jeter un coup d'œil sur l'échelle des gains. Nous avons 22 candidats, chacun est en possession d'une boîte, soit 22 boîtes et 22 sommes réparties allant de 1 centime d'euro à une gousse d'ail. 1 euro, 5 euros, une pizza, un banc, ça on va dire que ce sont vraiment les petites sommes, les petits cadeaux, il ne faut pas tomber dessus. 100 euros, 500 euros, 1000 euros, 10 000 euros, puis là on rentre dans les grosses sommes, 20 000, 25 000, 50 000, 75 000, 100 000, un quart de million d'euros et 500 000 euros. Et c'est la somme que nous souhaitons à notre candidate, elle s'appelle Delphine et elle va nous rejoindre tout de suite. Bonsoir Delphine. Elle est mignonne comme tout mais elle fait bafouiller dites donc, vous savez que toute la région Provençal Côte d'Azur vous regarde, tout le monde est derrière vous et puis vos candidats, soyez la bienvenue, présentez-vous à nos téléspectateurs. Je m'appelle Delphine, j'ai 22 ans, je suis infirmière, vous habitez où ? A Marseille, ça s'entend, vous avez la voix qui chante, alors regardez bien cette boîte, mettez-la devant vous, posez bien la main dessus parce qu'à l'intérieur de cette boîte il y a peut-être 500 000 euros. Vous êtes joueuse ? Oui, on va dire que oui, je suis là pour jouer. Superstitieuse ? Pas tellement. Vous avez des portes bonheur ? Oui, le pendentif que j'ai mis aujourd'hui. Ça représente quoi ? Faites voir. C'est une donne de roquins. Une donne de roquins ? De roquins. Et vous l'avez chassé vous-même ? Non. D'accord. Non, je n'ai pas eu ce privilège. D'accord, caressez la boîte un petit peu avec votre donne de roquins, on ne sait jamais. Vous croyez ? Non mais comme vous voulez, détendez-vous la pauvre, elle trempe de partout, on peut l'encourager quand même. Delphine, sur ce plateau, personne, y compris moi-même, ne sait ce qu'il y a dans cette boîte, à part notre huissier que je vous présente, bonsoir, maître des boîtes. Bonsoir, Arthur. Alors, vous êtes le seul et vous le confirmez à savoir ce qu'il y a dans les 22 boîtes et donc dans la boîte de notre candidate. Alors, je vous confirme, Arthur, je suis le seul. J'ai réparti au hasard les gains dans les différentes boîtes, je les ai scellés et à nouveau hasard, je les ai répartis suivant les régions. Merci. C'est un vrai huissier. Un vrai, tout à fait. Pas très fin qui, mais bon, un huissier. On vous retrouvera peut-être tout à l'heure pour en savoir un peu plus. Delphine, vous connaissez désormais le principe, à chaque fois que vous ouvrirez une boîte parmi les 21 restantes en lice, vous découvrez une somme. Et par déduction, si vous ouvrez une boîte, il y a une somme x, y, ça veut dire que dans la vôtre, elle n'y est pas. Dans cette boîte, il y a peut-être 500 000 euros. Je vais vous demander d'ouvrir une première série de 6 boîtes. On y va, on y croit, fiez-vous à votre bonne étoile, fiez-vous à votre intuition. Vous avez un petit copain ? Oui. Il est là ce soir ? Non. Comment s'appelle-t-il ? S'appelle Steve, je passe le bonjour d'ailleurs. Steve, vous le passez au bonjour ? Oui, et à toute ma famille et ceux qui me reconnaîtront à Marseille. D'accord, pour ce que vous avez dit très fort, je vais vous demander d'ouvrir une première boîte Delphine. Je vais commencer par le centre. Le centre, la région centre. En ouvrant la boîte de la candidate de la région centre, vous renoncez définitivement à la somme de 25 000 euros. Alors, s'il vous plaît, on voit que ce n'est pas votre argent. 25 000 euros, vous l'avez compris, ça veut dire que dans votre boîte, il n'y a pas 25 000 euros. Et au fur et à mesure, elle s'élimine. Là, on vient d'ouvrir une boîte à 160 000 francs, mais ce n'est pas grave. Il reste encore les grosses boîtes. Une deuxième boîte, s'il vous plaît, Delphine. Je ne sais pas laquelle choisir. Peut-être... Vous avez un chiffre fétiche ? Le fétiche, le 7. J'aime bien le 7. D'accord. Je ne l'ouvrirai pas. Ah, vous ne l'ouvrirez pas. J'aime bien le 7. Bon, le 13 aussi, c'est une partie des fiches. Allez, allons-y. Mais je ne l'ouvrirai pas non plus. Je vais ouvrir le Pays de la Loire. Pays de la Loire. Notre candidat, en ouvrant sa boîte, vous fait renoncer définitivement à la somme de... Oui ! On est sûr que dans cette boîte, il n'y a ni un margarita, ni un 4 fromages. D'accord. On continue, on ouvre une autre boîte, c'est très bien. Alors, je vais ouvrir... Ouh, c'est difficile de faire le choix. Je vais ouvrir la Lorraine. La Lorraine. Notre candidat, Laura, en ouvrant sa boîte, vous fait renoncer définitivement à la somme de... Aïe ! Aïe ! C'est beaucoup d'argent, les filles. Oui, ça va commencer à faire beaucoup. 650 000 francs qui s'évaporent. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va y aller ? Oui ! On ouvre une autre boîte, il reste quand même la somme de 250 000 euros. 500 000 euros, 50 000 euros, 60 000 euros. Ça, c'est des grosses sommes. Nous, on voudrait que vous nous éliminiez cette gousse d'ail, ce banc, c'est un euro qui nous énerve. On ouvre une autre boîte, s'il vous plaît, Delphine. L'Ile-de-France. La région Île-de-France, joliment représentée. Les Parisiens. Les Parisiens. Les Parisiens, tête de chien. Non, pas pour vous, mademoiselle, excusez-moi. C'est ce que, pardonnez-moi, c'est ce que disent les Marseillais en général. Non, 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 ne le prenez pas pour vous. On parle entre Marseillais, moi, je suis du côté de Marseille ce soir. Exactement. Allez, on ouvre une boîte. 50 000 euros. Très bien. Très bien. Dites-moi. Vous faites le yo-yo, hein. Une grosse boîte, une petite boîte, une grosse boîte. Allez, allons-y. Je vais ouvrir la Basse-Normandie. La région de la Basse-Normandie vous fait renoncer, après l'ouverture de cette boîte, à la somme de 250 euros. Très bien. Très bien. On continue. On oublie la boîte à 100 000. On oublie toutes ces boîtes-là. On se concentre sur les bonnes boîtes, les petites sommes. Enlevez-moi cette gousse d'ail. Enlevez-moi ce pan. Allez, choisissez. Normalement, l'ail, nous, on l'utilise beaucoup dans notre boîte. Non, 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 non. Faites-moi plaisir, pas de gousses d'ail dans cette boîte. Allez, on y va. Allez, la Bretagne. Nos amis bretons, charmantes candidates bretons. En ouvrant cette boîte, nous renonçons. À la somme de... Oui ! Oui ! Ah, là, c'est bien. Là, c'est bien. Là, c'est la banque. De l'autre côté du fil, un banquier qui va régulièrement, pendant notre émission, nous faire des propositions. D'accord. Plus il reste des grosses sommes, plus on imagine que les propositions seront intéressantes. Plus il reste des petites sommes, plus elles seront moins intéressantes. Oui, bonsoir. Très bien. Très bien. La banque me propose, non pas d'acheter tout de suite votre boîte, mais si vous le souhaitez, elle vous invite à échanger votre boîte contre celle de n'importe quel autre candidat encore en lisse. Vous portez le chiffre 3, est-ce que vous pensez que vous êtes sous une bonne étoile avec cette boîte ? Si vous pensez que la grosse somme, les 250 000 ou 500 000 euros, se trouvent parmi une autre boîte d'un autre candidat, vous avez la possibilité d'échanger votre boîte. Mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, la garder. Posez, posez, posez la main sur la boîte. Qu'est-ce que vous sentez là ? Je ne ressens pas grand-chose. Vous ne ressentez pas grand-chose ? Alors, je vais l'échanger. Très bien. Alors, restez, restez là, restez là, restez là. Je ne sais pas ce qu'il est à l'intérieur de cette boîte. Je sais simplement que depuis le début, on a ouvert deux boîtes qui étaient moyennes, mais on en a ouvert quatre autres qui vous ont porté chance. Vous êtes consciente qu'il y a peut-être 500 000 euros dans cette boîte ? Oui, non, c'est ça qui est en méchant. Alors, lequel ? Il va me le reproposer peut-être de le changer plus tard ? Certainement. Bon, je vais alors un peu la garder encore un petit peu et moi. Alors, on la garde un peu. Allez, on est. Je rappelle que vous qui nous regardez, sachez qu'en composant dès à présent le 3281, vous pourrez tout à l'heure partager la somme qui vient à l'intérieur de cette boîte, la somme que remportera notre candidate charmante, candidate Delphine. Je ne vous ai pas demandé, vous avez une passion, vous avez... Euh, ben, je fais de la danse africaine. De la danse africaine ? Ben, il faut invoquer les dieux africains. Ah oui, pourquoi pas. Hein ? Allez, on ouvre une nouvelle série de trois boîtes cette fois-ci. D'accord. Eh ben, on va commencer par le limousine. Le limousine. Vous renoncez à la somme en ouvrant cette boîte de... Aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Qu'est-ce qu'on a fait ? Je ne sais pas. Juste, rassurez-moi. Bon, ça suffit, le trompettiste, là. Ce n'est pas le moment. On a déjà le moral à zéro. Dites-moi, juste je vous pose une petite question. Rassurez-nous, vous n'aviez pas l'intention tout à l'heure de faire l'échange contre la boîte du limousin. Bon, alors ça va, pas de regret. 500 000 euros, c'est une grosse somme. Et je vous rappelle qu'il reste quand même 250 000 euros, 75 000 et 50 000. On y croit. Allez. Merci. Merci pour elle. Mettez la main dessus, gardez la main dessus. Il y a peut-être 250 000 euros. On ouvre une seconde boîte, s'il vous plaît, Delphine. Allez, alors Champagne-Ardenne. La région Champagne-Ardenne, madame, va nous faire renoncer à la somme de... Allez-y. 50 000 euros. Qu'est-ce qui se passe, Delphine ? Il faut qu'on arrête l'hémorragie, Delphine. Concentrez-vous, pensez à des chiffres, à des dates de naissance, à des dates qui vous rappellent de bons souvenirs. Et ouvrez-nous une autre boîte, car à chaque fois que vous éliminez une grosse somme, on sait qu'elle n'est pas dans la vôtre. Et nous, on veut... Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans votre boîte. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait au moins 250 000, qu'il y ait au moins 75 000, que vous repartiez contente. Cette banque, on va la plumer ensemble. Il faudrait, là. Allez, on y va. Tout Marseille est derrière vous, bonne mère. Donnez-moi la main, donnez-moi la main. On va l'ouvrir ensemble, d'accord ? On va ouvrir cette boîte ensemble. Je la sens bien, virez-moi cette gousse d'ail qui nous porte malheur depuis le début. L'Auvergne. Alors, l'Auvergne, normalement, avec la réputation qu'ils ont, on est sûr d'avoir au moins rien. Pardon, mademoiselle. Très bien. C'est bien. Vous avez vu qu'ils sont fidèles à leur réputation, hein ? Vraiment plus, les Auvergnats, hein ? J'ai eu peur qu'elle nous trouve un ours, hein ? Ah ! À nouveau, notre ami de la banque. M'excusez une seconde ? Oui, je vous en prie. Oui, alors. Ah, je ne vous cache pas que, depuis quelques minutes, maintenant, Delphine a renversé la situation, et ce sont désormais les petites sommes qui s'évaporent dans la nature. Écoutez, je ne sais pas si elle acceptera cette offre, je vais quand même transmettre. Et je ne vous dis pas bonne année. Delphine, il y a quelques minutes, la banque vous proposait d'échanger votre boîte contre celle de n'importe quel autre candidat, et vous avez souhaité la garder parce que vous croyez en votre bonne étoile. Cette fois-ci, la banque nous fait une offre, et a souhaité racheter votre boîte. Je vous rappelle que personne ne sait, sur ce plateau, ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Le banquier me demande de vous transmettre son offre. En l'échange de votre boîte, il se propose de la racheter contre la somme de... 18 000 euros. Il n'est pas très généreux, hein ? 18 000 euros, c'est une somme. Bien entendu, il y a peut-être 250 000, mais s'il y avait une gousse d'ail, ça fait cher, la gousse d'ail. C'est sûr. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez 18 000 euros ? Si vous gagnez de l'argent, vous aimeriez faire quoi ? Vous offrir quel plaisir ? Peut-être une maison, mais... Avec 18 000, une voiture ? C'est une belle voiture, quand même, pour 18 000 euros. C'est vrai que si vous voulez vous acheter une maison, pour 18 000 euros, on aura à peine le terrain. Alors réfléchissez bien, 18 000 euros à prendre ou à laisser ? C'est bien, ce téléphone. Allô ? Allô ? Non, mais... Excusez-moi. Nous sommes en 2004. Regardez le téléphone qu'on m'a filé. Non, mais vous vous souvenez de cette époque où on avait ces téléphones, que quand on faisait un numéro, on faisait un tour, un autre tour, et si au bout du quatrième, on se tromper, il fallait recommencer à zéro. Et... Regarde, regarde ce téléphone avec l'oreillette. Bon, on rigole, mais pendant ce temps, réfléchissez, il y a 18 000 euros. Allô ? Oui, je vous écoute. Oui. D'accord, très bien. Fidèle à sa réputation, notre ami le banquier est pressé de connaître votre réponse. 18 000 euros à prendre ou à laisser ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ah voilà, je suis là pour jouer, je vais attendre un peu. Et peut-être qu'il va se décider à... On laisse ? Oui, je laisse. On l'applaudit, Delphine est joueuse. À nouveau, Delphine. Nous allons ouvrir une nouvelle série de 3 boîtes. Allez, Delphine, j'espère qu'on ne va pas regretter l'offre de la banque. Alors, on va commencer avec la Picardie. La Picardie. La candidate de la région Picard va nous faire découvrir ce qu'est l'intérieur de cette boîte et vous renoncez définitivement, ouvrez vite la boîte à la somme de... 20 000 euros. Franchement, j'ai envie de dire que ce n'est pas trop de regrets parce que vous avez refusé les 18 000 de la banque. C'est quasiment la même chose, au contraire. Oui, oui, ça peut être pareil. On ouvre une autre boîte, s'il vous plaît, Delphine. Alors, l'Alsace. L'Alsace. En ouvrant la boîte de la candidate alsacienne, vous renoncez, charmante candidate, à la somme de... On rend la boulette qu'on a fait. Non, non, là, c'est... Ça devient grave. Là, j'ai l'impression que les requins sont en train de tourner autour du rando de la méduse. Oui, oui. Oui. Je rappelle que si on se fie à la dernière offre du banquier, il reste à peine une seule boîte au-dessus de 18 000 euros. Mais quelle boîte ? Et si vous n'étiez pas en train de jouer avec nos nerfs, Delphine ? Et si dans cette boîte, il n'y avait pas 75 000 euros ? Encore une boîte, avant que le banquier nous rappelle. Ça devient dur, là, de faire son choix. Ne soyez pas envahis par vos regrets. Mais je vous rappelle qu'il reste encore de belles sommes, 10 000, 15 000, 75 000 euros. Ne réfléchissez pas trop, allez-y à l'instant, Delphine. Pensez aux requins qui veulent manger des gousses d'ail. Bon, alors j'élimine le Languedoc-Roussillon. Le Languedoc-Roussillon. En ouvrant la boîte de notre candidat représentant la région du Languedoc-Roussillon, vous renoncez définitivement à la somme de... 1 euro ! Très bien, ça y est. Là, je ne vous cache pas que nous ne sommes pas en position de force vis-à-vis de la banque, puisqu'il reste quasiment autant de petites sommes que de grosses sommes. Et en parlant de grosses sommes, à part 75 000 euros, tout est inférieur aux propositions du banquier. Oui, je vous écoute. Vous êtes vraiment ignoble. Il y a quelques minutes, la banque proposait de racheter votre boîte... 18 000 euros. 18 000 euros. Et bien entendu, après avoir ouvert la grosse boîte à 250 000, notre ami, ce banquier, ce chacal... a révisé son offre et propose de racheter, profitant que nous sommes un peu dans une mauvaise passe, on va pas se le mentir, votre boîte contre la somme de 3 000 euros. Ah non, 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 là, c'est de la boue, là. Il profite de ma situation, là. Il profite. Vous voulez qu'on lui dise ? Oui, dites-lui, c'est un profiteur. Apprends-le à laisser. Je le laisse. Allô ? Notre candidate me fait dire que c'est pas la bonne mère, c'est plutôt les dames de la mère, là. Et que votre proposition, nous la trouvons bidon. Vous voulez lui dire ? Allez. Votre proposition est bidon. Monsieur le banquier. Monsieur le banquier. Et vous allez réaliser votre rêve, le rêve d'un Français sur deux, j'ai envie de dire, si c'est pas tous les Français, vous allez le raccrocher au nez. Et voilà ! Je rappelle que personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte, et qu'il y a peut-être encore 1 000, 5 000, 10 000, 15 000, 75 000 euros, ou simplement une gousse d'ail, ou un banc. Vous ne rentrez pas à Marseille qu'un banc, hein ? Parce que vous allez vous faire charrier... Et je rappelle que vous qui nous regardez, en composant le 32, 81, vous allez partager la somme de Delphine. Alors, bon, il va falloir le couper en deux. Non, non. La gousse d'ail, elle servira pour nos yeux ? Pas de gousse d'ail, pas de banc. On reste concentré, Delphine. Je vais vous demander d'ouvrir une série de 3 boîtes. 3 boîtes. Alors, euh... Ronalp. La candidate charmante dame de la région, Ronalp, nous fait renoncer à la somme de... 10 000 euros ! 10 000 euros, c'est une somme, hein, Delphine ? Détendez-vous, détendez-vous, détendez-vous. Ça devient dur, là. Ah, mais c'est le principe de ce jeu, hein, aussi. C'est pas sympa, hein. Mais c'est pas sympa ? Alors, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous, parce que c'est vous qui choisissez. Mais, 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 mais... Je vous rappelle qu'il reste encore 75 000 euros. J'aimerais bien. Alors, euh... La Bourgogne. La région Bourgogne. Boîte numéro 1. En l'ouvrant, nous renonçons définitivement à la somme de... 1 000 euros ! Ça va 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 ! Mais, attention, car si on regarde les sommes qui restent encore en jeu, il y a plus de petites sommes que de grosses, là, on a plus le droit à l'erreur, Delphine. Je compte sur vous. Boîte suivante. Gardez votre flux. Pensez à tout Marseille. Imaginez que la prochaine boîte, c'est un super but. Allez, la Haute-Normandie. Haute-Normandie. Charmante blonde, hein, il faut le dire. Très jolie, avec des cheveux tout fins, parce qu'elle le veut bien. En ouvrant cette boîte, nous renonçons à la somme de 15 000 euros ! Je commence vraiment à m'inquiéter. On a refusé 18 000 euros. Et là, j'en connais un, là. J'en connais un, là, il danse la danse africaine, la danse des canards, peut-être ? Oui, aussi, oui. Oui, allô ? Saint-Landère. Allô ? Ah bah oui. Ah oui. Et dire que nos parents ont grandi avec ce truc-là. Excusez-moi, oui, bah ça va, on peut rire un peu. Ça va, je sais que l'heure n'est pas à la rigolade, mais on peut une seconde se détendre. Nous sommes assez stressés avec Delphine, il y a beaucoup d'argent en jeu, on est mal barrés. C'est pas la peine de me le répéter trois fois. J'espère que vous plaisantez. Je ne sais pas, je n'ose même pas vous dire ce qu'ils ont. Allez-y. Non, mais je n'ose pas, franchement. À ce point. 2 000 euros. 2 000 euros pour acheter votre boîte. Il faut être honnête, hein, Delphine. Regardez l'écran. Il reste à peine deux boîtes supérieures à 1 000 euros. 5 000, 75 000. Ils ne vont pas nous offrir des dizaines de milliers d'euros. Sauf si en ouvrant trois autres boîtes, on découvrait qu'on s'approchait de 75 000 euros. 2 000 euros tout de suite pour vendre votre boîte. Où on continue, c'est à prendre ou à laisser, je vous laisse réfléchir. Là, maintenant, on ne plaisante plus. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Non, c'est pas assez intéressant. Et puis, au point où j'en suis, hein. C'est une somme, quand même, 2 000 euros. Oui, je sais. Mais non, c'est pas grave. Bon, je voudrais que tous les Marseillais qui nous regardent ce soir pensent très fort à Delphine. Et je vais vous demander à nouveau d'éliminer trois boîtes. Allez. Allez, t'en y crois. Ça va être dur. Parce que le 13, c'est les Bourgeronnes. Alors non. Oui, mais enfin, le 13, c'est les Nord-Pas-de-Calais, là, pour l'instant. Ah oui, aussi, c'est l'opposé, là. Allez, celle qui est à côté, Midi-Pérennay. En ouvrant la boîte du candidat représentant la région Midi-Pérennay, nous renonçons ensemble définitivement à la somme de... Dépêchez-vous, monsieur, arrêtez de nous faire... Oui ! Oui ! Oui ! 20 euros. Allez, on continue, Delphine. On continue sur notre lancée. La Corse. La Corse, ah ! La Corse. Allez, prenez votre temps, allez-y. Ah oui, trop long. Nous renonçons au port... Oui ! Oui ! Oui ! Ça y est, je suis content, je suis content, ça me fait plaisir. Virez-moi cette gousse d'ail, éliminez-moi ces 5 euros. On y croit, Delphine. Delphine, 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 Delphine. On continue. J'espère qu'on n'a pas fait le mauvais choix d'avoir refusé les 18 000 euros de la banque. Mais je le sens bien, déjà on a enlevé la honte du banc dans le TGV. Oui, oui. C'est réglé. Déjà ça de moins. La Franche-Comté. Candidat de Franche-Comté, ouvrez cette boîte et dites-nous à quelle somme nous renonçons. 5 euros. Oui ! Oui ! Je suis content. Je suis content parce que si je regarde l'écran, il reste une chance sur quatre d'avoir dans votre boîte Delphine 75 000 euros. Et j'en connais un qui change de ton. Oui, les affaires reprennent. Allô ? Oui, les affaires reprennent pour Delphine. Comment ? Non, je crois que vous n'avez pas bien vu l'écran. Il reste 75 000 euros, 5 000 euros de l'ail et 500 euros. Il y a quand même une chance sur quatre, monsieur le banquier. Le banquier me dit en me narguant qu'il est prêt à faire un geste pour racheter votre boîte contre la somme de 10 000 euros. 10 000 euros, c'est quand même une somme, 65 000 francs. C'est quasiment moitié moins que tout à l'heure, mais il y a quelques minutes, il nous contentait de deux petits minutes. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est à prendre ou à laisser. Regardez bien, regardez bien. Il faut réfléchir et puis il faut voir les probabilités. 4 boîtes, une à 5 000 euros. Donc vous avez une chance sur quatre d'avoir 5 000 euros, mais aussi une chance sur quatre d'avoir 75 000 euros. 500 euros, une gousse d'ail. Qu'est-ce qu'on fait ? À prendre ou à laisser ? On continue ou on s'arrête ? Il ne veut pas faire une offre un peu plus alléchante. On ne peut pas l'appeler, essayer de le joindre. On peut toujours l'appeler. Dégocier. Vous voulez ce que je vous propose ? C'est qu'on prenne le temps de réfléchir. Et s'ils le font, on l'appellera. Et ce sera juste après la pub. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Apprendre ou à laisser notre nouveau jeu quotidien. En compagnie d'une charmante candidate, Delphine, qui nous vient de Marseille, belle région, la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Depuis maintenant près d'une demi-heure, Delphine joue avec nos nerfs. Vous avez fait le yo-yo depuis le début de cette émission. Vous avez en face de vous une boîte. Dans cette boîte, une somme que nul ne connaît ici même, à part notre huissier, le maître des boîtes. Ni vous ni moi-même savons ce qu'il y a dans cette boîte. Il y a simplement une des 4 sommes qui s'affichent sur l'écran. Une gousse d'ail, 500 euros, 5000 euros et 75 000 euros. Il y a quelques minutes, la banque se proposait de racheter votre boîte contre la somme de 10 000 euros. Je vous ai demandé de réfléchir. On a eu le temps des pubs. Est-ce que vous acceptez l'offre de la banque de 10 000 euros ? Vous pouvez aussi demander à la banque une autre somme. Si vous le souhaitez, on peut l'appeler. Je pensais essayer de négocier quelque chose. Vous aimeriez combien ? 10 000, pourquoi pas 25 000 ? 25 000 ? Oui. Je rappelle que Noël, c'était il y a 3 semaines. Oui, je sais, mais bon. Oui, allô ? J'ai toujours l'espoir. Notre candidate refuse, si j'ai bien compris, votre transfert de 10 000 euros. Et elle se contenterait, enfin contenter, de 25 000 euros. Vous voulez connaître sa réponse ? Allez, je l'entends crier, là, oui. Pas trop poli, hein. En général, Delphine, en général, Delphine, la banque ne revient jamais sur ses décisions. Nous allons ouvrir une autre boîte, s'il vous plaît, Delphine. Allez. Virez-moi une fois pour toutes cette gousse d'ail. Allez, ben, l'Aquitaine. En ouvrant la boîte de la candidate représentant la région Aquitaine, vous renoncez définitivement à la somme de 500 euros. C'est bien. C'est bien. Là, là, ça se passe mieux. Là, là, les probabilités de repartir avec 75 000 euros augmentent. Il y a une chance sur trois pour que 75 000 euros se trouvent dans cette boîte. Mettez-moi cette main, là, hein. L'autre main, ici, là. Les deux. Maintenant, vous allez me faire un petit cadeau pour moi. Juste pour moi. Et pour tous les Marseillais qui nous regardent, vous allez me retirer cette gousse d'ail qui se trouve dans l'une de ces deux boîtes. Le 13, qui est le chiffre de votre région, et le 7, vous le disiez, un de vos chiffres porte-bonheur. Ah, ouais. Alors, je vais garder le 13 et je vais éliminer le 7. Mademoiselle, représentant le Poitou-Charente, belle région de Poitou-Charente, vous nous faites découvrir la somme à laquelle nous allons renoncer. C'est 5 000 euros. Ouais. Là, 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 c'est une stratégie marseillaise. Oui, alors, je vous écoute. Je rappelle que la candidate a une chance sur deux désormais. D'avoir dans sa boîte 75 000 euros. Alors, faites attention à ce que vous nous proposez. Nous, nous sommes très bien. Hein, Delphine, on est bien ? Ah, là, oui. Comment ça ? Mais pourquoi vous faites ça ? Enfin, c'est horrible. Je ne sais pas comment vous êtes-vous avec votre banquier, mais j'ai rarement eu, moi, dans ma vie, l'occasion d'en croiser un aussi vis-là. Dans cette boîte, peut-être 75 000 euros, mais aussi une gousse d'ail et la banque me propose, si vous le souhaitez, d'échanger votre boîte. Je ne vous cache pas que je n'aimerais pas être à votre place. Je suis tout coeur avec vous. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ces boîtes. Est-ce que vous gardez votre boîte et ses 75 000 euros ou une gousse d'ail, ou vous voulez la changer avec celle de la candidate représentant la région du Nord-Pas-de-Calais ? Je ne peux pas me permettre de vous conseiller. Là, c'est à la fois à vous de faire appel à votre bonne étoile, à votre intuition. Qu'est-ce qu'on fait ? Je crois que je vais la garder. Vous gardez votre boîte ? Oui, elle m'a été donnée, alors c'est ma boîte. Vous laissez l'offre du banquier. Vous êtes aussi sûr que tout à l'heure. Quelle est la boîte que vous aimeriez que j'ouvre en premier ? Oh là là ! Oh, je ne sais pas. C'est dur. Décidez-vous, là. Ah non, moi ! Non, 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 je ne veux pas prendre cette responsabilité, là. Vous et moi non plus. La logique voudrait qu'on ouvre votre boîte, puisque c'est celle qui vous a porté bonheur. Oui. Arrêtez que je vous fasse la bise avant. Quoi qu'il arrive, je vous aime beaucoup. Toute la région de Marseille et même la France croisent les doigts pour vous. Vous ne voulez pas que... Ah non ! Ah non ! Non, 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 non. Là, je crains le pire. Là, je crains le pire. Oui, alors. Je ne vous cache pas, Delphine, que la banque a décidé de nous rendre fous ce soir, car en l'échange de votre boîte, la banque propose de racheter cette boîte, que vous avez refusé d'échanger il y a un instant, contre la somme de 37 500 euros. La moitié. Là, 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 c'est une somme avoisinant les 245 000 francs. Mais si on réfléchit bien, si le banquier nous fait une telle offre à la dernière seconde de l'émission, c'est qu'il y a peut-être, je dis bien peut-être, je ne le sais pas, une somme qui le dérange à l'intérieur de cette boîte. Alors, à vous de voir la raison ou la bonne étoile, le chèque à la fin de l'émission ou notre dame de la garde. Ah oui, si j'ouvre, ça y est, là, les 75 000 euros. Si vous refusez l'offre, vous pouvez gagner ce qu'il y a dans cette boîte, soit une gousse d'ail, soit 75 000 euros. Mais il y a peut-être une gousse d'ail. Ah oui. Et moi, je ne suis pas fort en probabilité, mais je me dis qu'un banquier qui propose une somme aussi folle à la dernière seconde, alors qu'il a été mesquin depuis le début de notre jeu, 18 000, 10 000, 3 000, 2 000, et qui au dernier moment nous propose 37 500, c'est qu'il se cache quelque chose qui dérange dans cette boîte. Qu'est-ce qu'en pense le public ? Moi, ce qui me fait plaisir, Delphine, c'est que vous soyez heureuse, que vous repartiez à Marseille dans le beau TGV, contente et ravie. Je vais accepter son offre. Réfléchissez bien. C'est à prendre ou à laisser. On prend l'offre du banquier. Eh bien, Delphine, vous gagnez 37 500 euros. Je vais quand même appeler le banquier pour le confirmer. Allô ? Oui, oui, Delphine, notre candidate marseillaise, accepte votre offre de 37 500 euros. Maintenant, nous sommes à la croisée des chemins. Quoi qu'il arrive, vous avez gagné 37 500 euros. Avez-vous fait le bon choix ? La raison. Ah, c'est vrai qu'elles sont dures au bruit. Ils ont l'air. Allez, Arthur. On va voir si vous avez fait le bon choix, Delphine. Ouvrez la boîte. En ouvrant votre boîte et en la vendant à la banque 37 500 euros, vous renoncez à la somme de 75 000 euros. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Bravo, vous gagnez quand même 37 500 euros. Près de 245 000 francs que vous allez partager avec un télépectateur dont le nom apparaît à l'écran. Bravo, félicitations, notre première candidate. Rendez-vous demain à 19h05. Bravo, bravo. Je vous rappelle que les autres candidats qui n'ont pas joué reviennent demain. A demain, bonsoir. Bravo, Delphine. Dès maintenant, appelez le 3281 et vous partagerez peut-être jusqu'à 500 000 euros avec notre candidate demain. Sous-titrage Société Radio-Canada